J'adore venir à Nantes, je viens souvent à Nantes et dans la région nantaise, d'abord parce que j'y ai des camarades Leclerc qui ont co-écrit l'histoire économique de Nantes, soit par eux-mêmes, les fourrages, les perros d'eau, les loris, etc. Et soit en se frittant avec les U, les Inter, les carrefours, les degrés, Nantes a été une ville pionnière dans l'adaptabilité de l'outil de distribution au monde moderne, à la société de consommation. Et puis c'est aussi une capitale de l'agroalimentaire. Dans la Vendée du Nord, il y a les très belles bêtes, les Saudébots, les Fleur-et-Michon et autres. On se tire des bourgs, mais on a grandi parallèlement. Et c'est autour du même TGV et avant de celui que vous croyez rester votre aéroport que se sont faits beaucoup de rencontres et beaucoup de liens d'amitié aussi. Et puis pour moi, Nantes, c'est aussi une ville... Pardon de dire ça, mais dans ma géographie, à moi, vue du Finistère, c'est une ville bretonne dont j'étais particulièrement fier parce qu'elle arbore non pas simplement les critères de la tradition, il vous reste un bout de château, mais c'est surtout... Vous êtes une ville extrêmement moderne. Et moi, ce que j'aime de ma Bretagne, d'où on parle, c'est qu'on a quelque chose d'une Californie de l'Europe, beaucoup de nos entrepreneurs, beaucoup de nos entreprises, mais aussi beaucoup de nos créateurs, de nos artistes, de détenteurs de brevets, sont venus de chez nous, sont venus de ce grand Ouest, ou peut-être imbibés de l'éducation des bons pères, chrétiens coupables, ou devant quelque chose à la société, toujours cherchant à se racheter, c'est un moteur de l'action très important, ou ouvert sur le monde par ses bateaux, par les chantiers de Saint-Nazaire. En tout cas, Nantes a pour moi cette attractivité qu'ont peu de villes françaises, par exemple que je retrouve à Toulouse aussi, bien que la marée, à beau faire des efforts, elle ne remonte pas jusqu'au cœur de Toulouse. Et c'est vrai que Nantes a pour moi une image de dynamisme, et c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir parler avec vous. Par contre, le style conférence, c'est pas mon truc. Moi, vous êtes les plus jeunes que moi, et moi, dans ma génération, on a viré les profs, c'est pas pour rejouer aux profs après. Donc moi, ce qui me plaît, c'est au fond, à mon âge et d'où je parle, c'est d'essayer de partager, d'échanger avec des chefs d'entreprise, des cadres, des salariés qui sont en interrogation dans leur propre cheminement, et qui ont envie de savoir, comme ça, quelles erreurs j'ai commises, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vous promets pas la transparence, parce que comme le disait mon professeur de philosophie, Michel Serres, seuls les petits ruisseaux insipides sont transparents. Mais la transparence n'est donc pas une vertu. Mais par contre, ce qui est intéressant dans l'exposition, dans la révélation des erreurs, souvent, c'est de pouvoir étalonner ses propres impressions à l'aune de quelqu'un qui l'a vécu ou qui peut rapporter ce que d'autres ont fait. Donc moi, je suis là pour ça, pour témoigner de ce que Leclerc, aujourd'hui, certes, j'ai la fierté de porter le nom d'un groupe de commerçants indépendants, tous chefs d'entreprise. La plupart, en tout cas, on est à la troisième génération de Centre Leclerc. La première, c'était des anciens représentants de commerce, des petits commerçants, des industriels, des cadres de l'industrie, que mes parents avaient fédérés plus par charisme personnel que par construction d'un modèle duplicable. Et donc, cette première génération de Centre Leclerc a bien marché jusqu'à l'explosion et Leclerc intermarché, donc dans les années 68-69, où les deux enseignes, d'ailleurs, ont dû ressocler leurs discours, mais sont reparties de plus belles preuves que ce n'est pas forcément dans le modèle d'organisation que se fait le débat, mais dans le volontarisme ou le degré d'implication des personnes. Et puis, là, on est vraiment aujourd'hui dans une génération qui a fait des études, qui sort de nos bonnes écoles de commerce, de nos audensias, de nos escas, etc., et qui, après avoir rivalisé avec de grandes sociétés cotées comme Carrefour, de grands groupes, avec des sagas fabuleuses comme les Muliers, groupe Auchan, etc., eh bien, on aborde, mais avec les mêmes angoisses et les mêmes incertitudes, la génération du digital, du figital, ce qui est pour nous, mais comme pour vous, une révolution culturelle. Et n'en doutez pas, c'est une vraie interrogation. Ce n'est pas le fait de réaliser 43 milliards de chiffre d'affaires, d'être connu et d'être une enseigne, disons, appréciée des Français. Ça vous donne un atout par-dessus le marché, mais ça ne résout pas les problèmes. Et donc, ce qui est intéressant dans le mouvement Leclerc, je trouve, c'est que si on est quelque chose aujourd'hui dans le digital, c'est qu'au fond, on l'a fait par notre propre cheminement, avec nos propres prestataires, qui sont les mêmes que les vôtres, et avec peut-être aussi la même abnégation, les mêmes erreurs. Et là, ce soir, ce que j'aimerais vous véhiculer, ce n'est pas non pas un regard de technicien, que je ne suis pas, je suis un littéraire, un latin grec, je ne suis pas tombé dans le digital comme ça, je ne suis pas devenu geek sur les réseaux sociaux naturellement, donc c'est un long apprentissage. Mais je trouve intéressant de voir d'où on vient, où est-ce qu'on a tâtonné, et pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire comme économie dans cette expérimentation, parce qu'il y a une clé de lecture, il y a une clé de lecture essentielle, c'est que de toute façon, quel que soit le modèle, il faut se l'approprier.